Bonjour, et je voulais à mon tour aussi remercier Dominique Sicot et les amis de l'Humanité pour avoir associé Alternatives économiques. Je suis Guillaume Duval, rédacteur en chef du mensuel Alternatives économiques, et je vais animer ce débat. D'avoir associé Alternatives économiques à ce débat sur un sujet qui est au cœur de nos préoccupations, mais aussi des préoccupations des citoyens sur l'avenir du travail. Est-ce qu'on va tous être ubérisés ? Est-ce que le revenu universel est la solution aux problèmes que nous rencontrons ? Est-ce qu'on va tous être condamnés à travailler gratuitement ? Et tout ce genre de questions. Donc ce sont des sujets qui sont évidemment au cœur de nos préoccupations rédactionnelles à Alternatives économiques. Je sais que vous êtes là pour soutenir un autre journal, mais s'il vous reste un peu d'argent ou d'attention, n'hésitez pas. Donc pour en discuter avec nous cet après-midi, deux intervenants. Maud Simonnet, qui est sociologue chargée de recherche au CNRS et directrice adjointe de l'IDHES à Nanterre, et qui a fait paraître récemment un ouvrage qui s'appelle « Le travail bénévole, engagement citoyen ou travail gratuit » aux éditions de La Dispute. Et elle nous parlera de ce sujet, mais vous pouvez aussi acheter son bouquin à l'entrée. Et Bernard Friot, qui est sociologue et économiste, qui est aussi d'ailleurs un collègue de Maud Simonnet à Nanterre, qui travaille depuis très longtemps sur ces questions, mais qui vient, et notamment sur la question du salaire à vie, mais il y reviendra longuement tout à l'heure, et qui vient de publier « Émanciper le travail » aux éditions de La Dispute également. Donc on va procéder de manière assez classique, on n'a pas vraiment innové sur le déroulé. Il va y avoir une intervention liminaire de chacun de nos intervenants, et ensuite un échange avec la salle avec des questions de votre part. Donc Maud Simonnet, est-ce que c'est vraiment parti pour un développement important du travail gratuit ? Donc on a vu notamment que dans le CPA, le compte personnel d'activité qui vient d'être introduit, il y a une case pour l'engagement bénévole. Alors est-ce que l'avenir, c'est ça ? Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être ici, merci pour cette invitation. Alors l'avenir, on va en parler, mais moi je vais parler en fait du présent déjà. Alors j'avais amené des petites photos, je ne vais peut-être pas toutes vous les montrer, mais je ne sais pas si on peut montrer au moins la première. Si ça marche, sinon je vous les raconterai, ce n'est pas très grave. Mais j'avais décidé de partir de cette discussion sur le travail gratuit en m'éloignant à des seins des plateformes, d'Uber, de tout ça, d'Internet. On pourrait y revenir, parce que j'ai aussi commencé à travailler là-dessus, on a fait une journée d'études à Nanterre là-dessus. Mais là j'avais choisi, alors c'était la toute première en fait, ça c'est la quatrième ou la cinquième. La toute première, vous allez voir des filets, je les avais mis. La toute première qui est un caléidoscope de tout ça. Non ? Bon, ce n'est pas grave. Donc vous voyez en fait, vous avez là plusieurs formes, je ne sais pas si vous voyez la différence entre toutes ces photos qui ont défilé, mais vous avez vu ces gens qui sont donc tous avec des petits gilets de la municipalité, donc soit de la municipalité de New York, soit de la municipalité de Paris, et qui sont donc dans les rues ou dans des parcs, alors c'est des gilets jaunes, roses, des gilets jaunes, oranges, bleus, et qui sont en train de nettoyer des parcs, des rues, avec des sacs en plastique. Et en fait, ces différentes photos, donc vous voyez, donc je vous les avais mis toutes ensemble au départ pour voir le caléidoscope, vous avez à la fois des bénévoles de l'opération Paris Fait-toi-Belle de la mairie de Paris, vous avez des bénévoles d'une association du canal qui nettoie le canal juste à côté d'ici, vous avez des allocataires du Workfare à New York, donc des gens qui sont à l'aide sociale, et qui doivent, pour continuer à percevoir leurs allocations d'aide sociale, faire des heures de travail gratuits, donc en échange de ces allocations, pour la municipalité de New York, donc qui nettoie les parcs, qui nettoie les rues. Et puis vous aviez des jeunes en service, ceux avec les gilets bleus, des jeunes en service civique, donc qui sont dans ce nouveau statut, dont vous avez sans doute entendu parler, qui est le tout dernier statut de volontariat. Et puis vous aviez les derniers qu'on a vus, là, les deux personnes côte à côte, des allocataires du RSA qui, dans une petite commune de France, ont passé un contrat avec la municipalité pour faire des heures aussi de nettoyage, de jardin, de quartier, etc., donc sans toucher plus d'argent que ce qui touche avec leur allocation de RSA. Donc en fait, ces différentes photos, vous voyez, on est un peu loin d'Uber, mais on n'est pas loin de la question du travail gratuit, puisqu'on a trois formes contemporaines de travail gratuit, donc sur lesquelles, moi, j'ai effectué avec des collègues des recherches ces dernières années en France et aux Etats-Unis, du bénévolat, du volontariat, donc cette forme de bénévolat institué sur une durée déterminée, qui ouvre droit à une indemnité et à la prise en charge de certains droits sociaux, et puis donc du workfare, cette obligation qui est faite pour les allocataires de l'aide sociale aux Etats-Unis, depuis Clinton en gros, de faire des heures de travail pour la collectivité s'ils veulent continuer à toucher leurs allocations. Alors en France, on n'a pas de workfare jusqu'à présent, mais on a des formes, finalement, de bénévolat, dans certains, on pourrait y revenir, où je vous avais tous dû entendre parler du fait que le tribunal administratif avait cassé la demande du Haut-Rhin de mettre en place un bénévolat obligatoire pour les allocataires du RSA, donc on ne peut pas le faire de manière obligatoire, mais il y a des expérimentations qui sont faites dans plusieurs endroits en France où on propose, donc, on incite les allocataires du RSA à faire du bénévolat, soit dans les municipalités, soit dans les associations. Donc ces trois formes de travail gratuite ou indemnisées, on va dire, le volontariat, donc dans la forme actuelle du service civique, c'est 570 euros à peu près par mois. Elles sont effectuées ici, dans les services publics ou dans le monde associatif. C'est donc des formes de travail gratuites ou semi-gratuites, mais surtout, et je vais y revenir, c'est des formes qui sont invisibles, elles sont gratuites, mais elles sont surtout invisibles comme travail. Et là, je reprends à dessein la terminologie des féministes qu'elles avaient utilisées, finalement, pour faire regarder, faire voir, scientifiquement et politiquement, les activités domestiques comme du travail, en disant, c'est du travail invisible. Je vous rappelle cette phrase de Daniel Kergoat qui disait à propos de la révolution féministe, il devient alors collectivement évident qu'une énorme masse de travail est effectuée gratuitement par les femmes, que ce travail est invisible, qu'il est réalisé non pour soi, mais pour d'autres, et toujours au nom de l'amour, de la nature ou du devoir maternel. Les formes de travail gratuites dont je vous parle, moi, aujourd'hui, et qui m'ont intéressée depuis presque 20 ans, maintenant, c'est pas au nom de l'amour ou de la nature qu'elles sont invisibilisées, c'est au nom de l'engagement ou de la citoyenneté. Voilà. Et invisible, ça signifie donc, évidemment, que c'est pas rémunéré, mais ça signifie aussi qu'il n'y a pas simplement pas une reconnaissance monétaire, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de reconnaissance sociale, juridique, il n'y a pas, donc, de droits sociaux ou de droits salariaux qui accompagnent l'exercice de ce travail. Alors, deuxième point, donc, sur ces formes de travail gratuites, donc, elles sont pas juste gratuites, elles sont invisibles. Deuxième point important, c'est que ces formes de travail instituées, donc, dont je vous parle aujourd'hui, elles sont l'objet de politiques publiques, c'est-à-dire qu'elles sont mises en oeuvre par les Etats et elles sont d'autant plus légitimes qu'elles ont l'air volontaires, c'est-à-dire, vous l'avez vu encore une fois, qu'elles s'inscrivent soit dans des politiques de bénévolat ou de volontariat, donc de soutien au monde associatif d'un côté, soit dans des formes d'activation, mais qui sont sous des formes plutôt douces en France. On est assez rétifs à l'idée d'une obligation, effectivement, de travail gratuit pour les chômeurs ou les allocataires du RSA, mais finalement, il y a des formes beaucoup plus douces qui sont mises en oeuvre depuis un petit moment. Alors, dans mon livre, qui était présenté tout à l'heure, j'ai proposé une histoire et un panorama de ces politiques du bénévolat et du volontariat qui ont été mises en oeuvre aux Etats-Unis et en France depuis un bon moment. Alors, aux Etats-Unis, on pourrait presque revenir à Roosevelt, mais je pense qu'il faut plus simplement dater ça, on va dire, des programmes de Kennedy et Johnson. Et systématiquement, en fait, à partir de Kennedy et Johnson, tous les présidents américains ont mis en place leur programme de volontariat ou de bénévolat qu'ils ont soutenu, financé, à part Reagan, qui est le seul à ne pas avoir voulu financer et qui, quelque part, a fait une démonstration par l'absurde de la place de l'Etat dans ces mondes du bénévolat et du volontariat, puisqu'en fait, sous Reagan, c'est le seul moment où le bénévolat a diminué aux Etats-Unis. Donc, quand il n'est pas soutenu par l'Etat, quand il ne fait pas l'objet, il faisait l'objet de beaucoup de discours, sous Reagan, qui valorisait énormément les citoyens qui s'engagent, il disait l'Etat doit se retirer, c'est aux citoyens de faire les choses, mais il a coupé les budgets pour les aides sociales, pardon, les services sociaux et les associations, et de fait, le bénévolat a diminué, sous Reagan. Mais tous les autres présidents, de Clinton à Bush, ont mis en place leur programme de bénévolat ou de volontariat et ont mis en place des véritables politiques publiques qui s'appuyaient sur ces programmes-là. On pourra y revenir. En France, je me suis intéressée, finalement, à la manière dont on a cherché dans les années 80 à construire un statut pour l'élu social, le bénévole. Puis finalement, ça a été un échec, on pourra là aussi y revenir. Et puis, la politique s'est inscrite beaucoup plus en direction du volontariat et de la construction d'un statut du volontariat. Donc, il y a eu plein d'étapes en très peu de temps, volontariat civil, volontariat associatif, service civil volontaire, et puis la dernière étape qui est le service civique dont vous avez entendu parler. le service civique qui, et c'est un point très important, est passé récemment à un développement, enfin, une étape nouvelle puisque jusqu'à présent, il était à 80% effectué dans les associations. Et là, avec l'idée de le généraliser à toute une classe d'âge, de faire en sorte que tous les jeunes, à un moment donné, fassent un service civique sans que ce soit obligatoire pour le moment, mais que ça devienne finalement une norme, une évidence, et de passer donc l'objectif à 350 000 jeunes en service civique en 2008, en 2018, pardon, eh bien, il y a eu cette idée que le monde associatif ne serait pas suffisant pour absorber et développer des missions pour les jeunes en service civique et qu'il fallait donc l'étendre au service public. Donc, ces dernières années, vous avez Pôle emploi, les hôpitaux, l'APHP, l'éducation nationale, le ministère de Jeunesse et Sport, etc. Tous ces services publics ont signé des conventions avec l'agence du service civique, qui s'appelle maintenant le Haut Commissariat à l'engagement, des conventions pour développer donc des formes de services publics dans les services publics. Donc, par exemple, à Pôle emploi, vous avez vu les services civiques arriver dans les agences, donc avec les gilets bleus et être inscrits véritablement dans le programme de numérisation de Pôle emploi, c'est-à-dire que maintenant, on considère qu'à l'entrée, à l'intérieur des agences, devant les bornes numériques où doivent s'inscrire ou faire leurs opérations les demandeurs d'emploi, on va trouver des services civiques qui vont les aider à faire ces opérations numériques. Ça a soulevé des débats, on pourrait y revenir, la CGT Pôle emploi s'est mobilisée là-dessus. À l'APHP, vous avez aussi des volontaires en service civique qui ont été engagés par l'APHP, donc à l'accueil. Vous en avez une proposition de 37 000 entre la rentrée 2015 et la rentrée 2017 par l'éducation nationale avec l'idée de les envoyer aussi bien dans les associations partenaires de l'éducation nationale que dans les collèges, les écoles et les lycées. La mission, par exemple, dans les écoles qui a le plus mobilisé de services civiques, c'est une mission en fait un peu périphérique où la plupart des tâches qu'ils font sont de venir en soutien aux enseignants, aux éducateurs, aux animateurs, pardon, et on peut y voir un effet notamment de la réforme des rythmes scolaires qui a accentué la pression sur ces deux catégories de travailleurs dans les écoles. Donc, voilà, tout ça pour dire que ça fait l'objet de véritables politiques publiques, que du travail, donc, pour en revenir sur la thématique de la raréfaction du travail dont on entend quand même pas mal parler en ce moment, là, on n'est pas du tout dans l'idée d'une raréfaction du travail, du travail, il y en a, il y en a plein qui se développent, qui est mis en place, sauf qu'il n'est pas transformé en emploi. Il n'est même pas reconnu comme du travail puisque là, tout ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, ça n'appartient pas au code du travail, ça n'est pas nommé comme du travail, c'est de l'engagement de la citoyenneté, donc ça échappe évidemment aux droits du travail, à la syndicalisation, à la participation aux élections professionnelles, aux prud'hommes, etc., et j'en passe. Donc, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Claude Didry, qui est dehors aussi, qui est un collègue à nous, on n'est pas dans l'institution du travail, ça n'est pas institué comme du travail, ni individuellement, ni collectivement. Un dernier point, donc, gratuit, c'est aussi invisible, c'est aussi le fruit de politique publique. Dernier point, ce sont aussi ces formes de travail gratuit, elles mettent en évidence des usages de classe, on pourrait presque dire même que ce sont des politiques de classe, en un sens, au sens où, en tout cas, les usages sociaux qui sont faits de ces formes de travail gratuit ne sont pas du tout les mêmes, et que ça a tendance à renforcer, en fait, les rapports sociaux, à les accentuer. Le bénévolat, enfin, l'expérience du bénévolat des allocataires du RSA, vous imaginez qu'elle est significativement différente de l'expérience du bénévole de passerelle et compétences, qui est un cadre supérieur qu'on vient chercher dans son entreprise en lui disant tiens, pendant six mois, vous allez faire une mission bénévole en utilisant vos compétences professionnelles pour les mobiliser pour une association qui a besoin de refaire son plan DRH, son site web ou des choses comme ça. Dans un cas, vous avez quelqu'un qui, finalement, est dans une expérience de sacrifice, au sens où, finalement, au nom de la dignité du travailleur, il va travailler gratuitement en espérant déboucher sur un emploi. De l'autre côté, vous avez quelqu'un qui est en emploi et qui va obtenir du plus, j'ai envie de dire, c'est-à-dire du plus en termes de capital symbolique, de capital social, pourquoi pas de transformation de la carrière professionnelle. Donc on a des usages quand même qui ne sont pas les mêmes et même quand on a un objectif de mixité sociale comme c'était le cas par exemple avec les politiques de volontariat et notamment le service civique, l'idée c'était de mélanger différentes jeunesses. L'enquête que j'ai pu faire et d'autres enquêtes par la suite sur ces formes de volontariat tendent à montrer que l'expérience du volontariat n'est pas du tout la même en fonction des différentes jeunesses qu'on cherche à mélanger là-dedans. Moi j'avais utilisé une expression un peu choc en disant super bénévolat pour les enfants des classes moyennes et des classes supérieures c'est plutôt une expérience de sous-emploi pour les enfants des classes populaires et on le voyait très bien non pas en demandant aux jeunes pourquoi vous êtes là parce qu'en fait ils sont tous là pour des raisons assez proches mais en comprenant comment ils y sont arrivés et vous aviez d'un côté ceux qu'on avait été chercher à l'université et qui étaient prêts à faire une pause pour éventuellement s'engager et réfléchir à une réorientation professionnelle pourquoi pas et puis de l'autre côté devant leur éducateur spécialisé et qui leur avait dit bah écoute et qui avait dit moi j'aimerais bien travailler au sens de trouver un emploi dans l'humanitaire ou dans l'associatif et on leur avait dit bah tiens pour le moment va faire du volontariat ça te permettra de te faire des contacts de rencontrer des gens etc. Et ce rapport social dans les usages on le trouve aussi très fortement ancré quand on les écoute parler de leur expérience et notamment par exemple de l'allocation qui est donc une indemnité on a bien précisé dans les textes juridiques qu'il n'y a pas de subordination donc c'est pas une rémunération c'est une indemnité sauf que les jeunes des classes moyennes ou supérieures qui souvent soit vivent chez leurs parents soit ont leurs parents qui leur financent un logement ils parlent de ça comme de l'argent de poche les jeunes des classes populaires quand vous les interrogez ceux notamment qui vivent en foyer etc. ou qui sont pas soutenus par leur famille quand ils parlent des 500 et quelques euros ils vous disent la paie parce que même si on a bien inscrit dans le droit que ça n'était pas une rémunération du travail eux ils vivent bien avec ça comme subjectivement et objectivement ça fait office de paye donc voilà donc ça c'est un peu les points sur lesquels je voulais insister et du coup c'est quoi les deux grosses questions par rapport à ces politiques du travail gratuit qui me semblent se poser aujourd'hui premièrement la question de la gratuitisation du travail c'est pas un joli mot mais quand même et notamment la gratuitisation du travail pour l'employeur l'employeur associatif mais aussi l'employeur public derrière avec des jeux d'échelle d'ailleurs avec l'employeur public qui utilise aussi l'employeur associatif donc cette question de la gratuitisation du travail et donc de la substitution totale ou partielle par rapport à l'emploi public que ça peut poser alors évidemment un bénévole va jamais remplacer un fonctionnaire c'est beaucoup plus compliqué mais c'est pour ça que les questions de substitution il y a eu des travaux comportés là dessus notamment sur le workfare je pourrais y revenir ça demande des méthodologies un peu complexes à mettre en oeuvre mais c'est un véritable enjeu à mon avis des recherches futures l'autre enjeu que ça pose évidemment c'est la question quel collectif de travail on construit avec ces travailleurs qui sont pas reconnus comme des travailleurs avec ces travailleurs qui sont pas reconnus comme des travailleurs mélangés à d'autres travailleurs reconnus comme des travailleurs pendant 7-8 ans j'ai travaillé avec un collègue américain John Krinsky on a fait une grosse enquête à New York qui s'appelle who cleans the park donc qui nettoie le parc en montrant comment aujourd'hui dans ce petit service public municipal que sont les parcs de la ville de New York on a dans le même parc des employés municipaux donc payés protégés puisqu'ils se sont battus dans les années 50 pour obtenir le droit syndical ce qui veut dire aux Etats-Unis le droit d'avoir une négociation collective de leurs conditions de travail un contrat collectif donc ils sont à la fois payés mais publics et protégés à côté d'eux vous avez des salariés associatifs qui sont donc rémunérés qui font le même travail eux mais qui n'ont pas le droit syndical donc qui n'ont pas du tout les mêmes droits sociaux ou salariaux et puis encore à côté vous avez des allocataires de l'aide sociale par milliers qui eux pour le coup ne sont pas du tout payés donc font une partie des tâches pas toutes les mêmes tâches mais une partie des tâches aussi de nettoyage des parcs contre le maintien de leur allocation on va dire et puis vous avez des bénévoles aussi par milliers qui sont en partie mobilisés par la municipalité et par une grande fondation qui met de l'argent pour développer le bénévolat dans les parcs de la ville à New York quand je vous rajoute à tous ces statuts là les rapports de classe et les rapports de genre vous allez voir que c'est très compliqué les employés municipaux sont à 70% des hommes donc protégés les salariés associatifs à un tout petit peu moins mais c'est assez proche les allocataires à l'aide sociale sont à plus de 75 presque 80% des femmes à 90% noirs ou latinos seuls avec enfants les bénévoles sont beaucoup à grande majorité des femmes mais plutôt des femmes de classe moyenne supérieure donc voilà comment on construit un collectif de travail avec tous ces gens qui ne se pensent d'ailleurs pas tous comme des travailleurs des parcs et qui pourtant travaillent bien tous à nettoyer le même service public c'est un enjeu à mon avis très fort mais finalement j'ai fait récemment une enquête avec Francis Lebon un collègue de l'université de Créteil sur les effets de la réforme des rythmes scolaires dans les écoles aujourd'hui et l'arrivée de nouveaux acteurs pour certains non payés aussi des bénévoles des services civiques dans les écoles publiques françaises et il y a des enjeux aussi qui sont assez proches en termes de démultiplication des statuts je sens que je vais il faut que je conclue je voulais juste une fois que j'ai posé ces constats donc dire du coup qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport à la question qui est posée aujourd'hui alors moi je ne suis pas une spécialiste forcément je n'ai pas forcément la réponse à vous donner moi je veux plutôt présenter des enquêtes et répondre à vos questions sur ces enquêtes là mais quand même évidemment on ne peut pas ne pas penser du coup une fois qu'on a fait ce constat qu'est-ce qu'on a envie de proposer pour la suite comment on peut sortir de ça une première voie évidemment c'est de dire il faut revisibiliser le travail invisible c'est-à-dire il faut construire comme emploi peut-être que c'est une des premières possibilités réinscrire dans l'emploi avec la reconnaissance donc de la rémunération des droits sociaux etc ces activités là c'est notamment par exemple la proposition de solidaire par rapport au service civique il y a une partie de solidaire qui s'est mobilisée sur les enjeux du service civique aujourd'hui qui dit si c'est si important l'engagement des jeunes dans le service civique pourquoi pas les rémunérer sérieusement pourquoi pas leur donner vraiment des droits sociaux autour de ça donc c'est une possibilité la revisibilisation la requalification moi j'ai suivi les procès en requalification de travail bénévole ou des choses comme ça donc c'est un enjeu fort est-ce que ça va suffire alors voilà j'ai un petit doute pour deux raisons d'abord parce que la forme emploie comme support des droits et de la reconnaissance du travail à la fois individuelle et collective si elle a été très importante historiquement elle a été quand même sacrément malmenée ces dernières années on le sait tous avec cette espèce de logique de l'emploi à tout prix du chantage à l'emploi de l'employabilité qui conduit justement à ce qui est ces formes de travail gratuit aussi je crois que voilà moi je suis toujours très très surprise de la dénonciation de l'assistanat quand on voit en réalité le nombre de personnes qui travaillent gratuitement donc voilà je crois qu'il faut aussi regarder ça mais du coup est-ce que requalifier finalement ces différentes activités là ça permet d'être sûr qu'on va pas en inventer d'autres voilà moi j'ai du mal à croire que finalement on va pas il y en a pas d'autres qui vont être inventés aussi rapidement même si on en fait tomber certaines juridiquement autour du service civique ou d'autres choses comme ça et puis la deuxième question c'est est-ce qu'il faut souhaiter que toutes les activités toutes les formes de travail fassent l'objet d'une rémunération c'est une énorme question c'est loin d'avoir mis d'accord les féministes sur la question du travail domestique est-ce qu'il faut rémunérer le travail domestique est-ce que c'est comme ça qu'on va finalement sortir de l'assignation du travail domestique aux femmes qui est quand même l'enjeu c'est pas évident donc voilà c'est des grosses questions est-ce qu'il faut souhaiter une société où tout le travail serait rémunéré je suis pas sûre non plus donc voilà ça c'est la première question deuxième voie c'est celle dont on discutera le revenu universel alors il a le mérite de proposer qu'on sorte finalement de la manière dont fonctionne le marché du travail aujourd'hui de déconnecter le revenu et le travail et d'attaquer finalement en tout cas dans sa version de gauche les discours anti-assistanat etc donc ça attaque un peu plus peut-être assez frontalement cette question mais ça attaque la question de l'emploi finalement et peut-être pas suffisamment à mon sens la question du travail finalement est-ce que déconnecter les ressources et le travail dans le cadre du revenu universel est-ce qu'on est sûr que ça nous protégerait d'un développement à nouveau des formes de travail gratuits j'en suis pas du tout sûre mais pas du tout certaine finalement pour ce qui est de l'entreprise privée on pourra en reparler mais pour ce qui est de l'état finalement est-ce que ça légitimera pas encore plus le développement de formes de travail gratuit puisqu'en plus les gens ont déjà une petite base pour tenir chez eux pourquoi est-ce qu'on va les payer pour aller s'occuper du care de l'aide sociale de nettoyer les parcs des écoles des enfants etc donc je pense que c'est un vrai enjeu il y avait un sociologue américain très connu en sociologie des professions qui s'appelle Elliot Freyson qui avait écrit un petit texte qui n'a pas beaucoup attiré l'attention mais dans les années 80 qui s'appelait Amateurs of the Welfare State et Freyson qui avait un peu travaillé sur le bénévolat qui voyait comme une forme de travail de vocation de travail de l'amour libre et qui disait finalement on n'a plus d'argent pour payer les travailleurs de l'état social aujourd'hui donc pourquoi pas développer des amateurs des bénévoles en fait qui vont prendre en charge le travail d'infirmiers le travail d'instit le travail de médecin le travail de travailleurs sociaux et de politiciens donc voilà il posait toutes ces questions là et je pense que ça pose donc il parlait du labor of love voilà et je crois pas du tout que le revenu universel puisse nous protéger de ces enjeux là au contraire donc c'est voilà et puis une dernière chose je vais peut-être bon je vais peut-être terminer là-dessus mais j'ai essayé de vous montrer comment ces enjeux de travail gratuit aujourd'hui sont traversés par les rapports sociaux de classe de genre on pourrait dire de race aussi et du coup je pense que le fait qu'on pense simplement travail égal emploi et puis tout ce qu'il y a en dehors les activités hors emploi finalement c'est pas du travail on oublie d'aller regarder qu'à l'intérieur de ces activités là aussi il y a des rapports sociaux il y a des rapports de domination et que je m'excuse mais finalement le travail domestique les femmes depuis qu'elles sont rémunérées sur le marché du travail c'est pas pour autant que ça les a libérées de l'assignation du travail domestique à la maison donc c'est pas parce qu'on a une rémunération par ailleurs que les activités qui ne sont pas rémunérées sont exemptes de rapports sociaux dans le monde associatif aujourd'hui si vous allez voir qui est au bureau des associations qui est au conseil d'administration des associations il y a un plafond de verre terrible qui est presque pire que ce qu'on peut trouver dans le monde de l'entreprise privée il y a très peu d'ouvriers il y a très peu d'employés il y a une sur-représentation des classes supérieures classe moyenne ou supérieure donc tout ça pour dire que l'enjeu de désinstitutionnalisation du travail qui est porté finalement à mon avis par le revenu universel ne permettra pas forcément d'émanciper le travail et que je crois qu'au contraire il faut penser à une autre institutionnalisation du travail il faut repenser la dimension politique du travail et donc du statut du travailleur voilà je vous remercie désolée si j'ai été un petit peu longue merci donc on a beaucoup de chômage et pas assez d'emplois mais enfin il y a une forme de travail qui se développe beaucoup c'est celle qui n'est pas payée et ça fait même l'objet de politiques publiques assez actives dans la plupart des pays développés et chez nous maintenant avec le service civique etc comment on peut en sortir on peut essayer de requalifier ces boulots mais c'est pas sûr que ce soit vraiment la solution finale on peut essayer d'inventer des statuts meilleurs pour ces emplois il y a aussi la question du revenu universel sur lequel on va revenir mais pas sûr que ça nous protège de la prolifération de ce type de choses et que ça en particulier sur la question de la substitution et enfin dans tous ces domaines même si ça se ressemble il y a des inégalités des formes de domination qui perdurent alors Bernard Friot je pense que ça va s'enchaîner assez bien puisque dans le contexte où on est ça fait 40 ans qu'on n'a pas qu'on n'a pas rétabli le plein emploi est-ce que finalement tout ce qu'on raconte aujourd'hui autour du revenu universel c'est pas la solution et le moyen d'en sortir je pense que le critère pour on a un peu perdu tout ça autour de cette question du revenu universel le critère pour juger des propositions c'est la question de la responsabilité sur la production de valeur économique par production de valeur économique il faut entendre la part de l'activité qui est reconnue comme travail si je sais pas quoi des parents conduisent leur gamin à l'école c'est une activité qui a une utilité sociale mais c'est pas reconnu comme du travail ça ne produit pas de valeur économique si une assistante maternelle conduit des gamins à l'école c'est la même activité mais elle est reconnue comme travail parce que l'emploi dans lequel s'inscrit cette activité va permettre de la qualifier comme travail c'est à dire comme production de valeur lorsqu'on examine des propositions sur les revenus sur les ressources la question à se poser c'est qu'est-ce qu'elles nous disent sur la responsabilité dans la définition de ce qui est travail qui décide de ce qui a valeur dans le capitalisme décide de ce qui a valeur les propriétaires de l'outil de travail c'est eux qui vont ensuite dans un rapport social d'une très grande violence d'ailleurs décider qui va voir son activité transformée en travail et puis qui demain ça c'est par une embauche et puis qui demain par un licenciement verra son activité retournée à la sphère de l'activité ne plus être connue comme productive de valeur et donc ne plus être connue par de la monnaie cette violence sociale du marché du travail dans lequel un propriétaire de l'outil ou son représentant décide de qui va travailler et qui ne va pas travailler et puis décide de ce qu'il va faire comme travail donc toute la souveraineté sur la valeur économique c'est le fait des seuls propriétaires de l'outil de travail cette violence sociale a entraîné une très forte mobilisation des travailleurs organisés et ces travailleurs organisés n'ont pas été vaincus il faut insister sur les victoires de la classe ouvrière et des victoires qui demeurent et la victoire de la classe ouvrière s'est inscrite dans ce qu'on appelle l'emploi l'emploi c'est une conquête contre le capital le capital il parle de poste de travail contre cela tout le mouvement syndical s'est organisé pour enrichir le poste de travail de trois droits qui en ont fait un emploi premièrement le salaire à la qualification il y a une mobilisation considérable dans les années 50-60 autour de la convention collective qui décide de la qualification des postes et qui pose donc les salariés comme non pas comme des êtres de besoin qui ont droit du pouvoir d'achat ça c'est l'anthropologie du mépris que développe le capital à l'endroit des travailleurs des mineurs économiques qui ont droit du pouvoir d'achat non qui pose des travailleurs comme contribuants à la production de valeur économique et qui du coup rend légitime leur revendication de décider de la valeur économique et de sa production le salaire à la qualification qui a toujours été refusé par le capital par la bourgeoisie deuxième dimension conquise dans un affrontement permanent la cotisation au régime général la cotisation au régime général vient bousculer la pratique capitaliste capitaliste de sécurité sociale qui sont des régimes d'entreprise des régimes de branches des régimes gérés par des compagnies d'assurance des régimes tout cela des régimes complémentaires tout ça c'est la sécurité sociale capitaliste je ne sais pas l'agir carco aujourd'hui vous voyez les mutuelles tout ça c'est la sécurité sociale capitaliste contre cela le mouvement ouvrier a conquis le régime général géré par les travailleurs eux-mêmes il l'a été entre de 46 à 61 pendant 15 ans les travailleurs ont géré l'équivalent de la moitié du budget de l'état au départ puis du budget de l'état dans les années 60 en élisant les directeurs de caisses donc dans une forme de démocratie sociale tout à fait intéressante des administrateurs qui étaient eux-mêmes élus et puis troisième élément de l'emploi qui a été imposé à la bourgeoisie c'est le code du travail c'est le fait de respecter des règles d'embauche des règles de licenciement des règles d'horaire de sécurité de santé etc etc l'emploi a toujours été combattu par la bourgeoisie toujours son objectif c'est d'exploiter mais sans assumer les responsabilités d'employeur donc vous voyez que toute proposition qui déconnecte les ressources de l'emploi peut être pain béni pour le capital si la classe dirigeante file 1000 euros par mois comme revenu universel qu'est-ce que les intéressés vont faire avec ces 1000 euros mais ils vont travailler bien sûr ils vont travailler de façon éventuellement innovante ils vont travailler dans le logiciel libre ils vont travailler dans des formes d'expressions culturelles sorties de la marchandise capitaliste ils vont travailler dans de l'agro dans de l'agriculture biologique ils vont travailler dans une production d'énergie autre que la production atomique je sais pas quoi et pour faire cette production ils vont devoir ils vont devoir aller sur des plateformes collaboratives mais qui sont la propriété du capital vous prenez Airbnb vous prenez n'importe quoi c'est la propriété du capital ils vont aller chercher des crédits auprès de financeurs qui peu ou prou sont rattachés au groupe financier ils vont avoir des donneurs d'or des clients qui au bout du compte sont directement ou indirectement sous la dépendance de groupes capitalistes c'est à dire qu'ils vont être parfaitement exploités exploités les mille euros qu'ils vont recevoir vont bien sûr servir à travailler mais à travailler sans la responsabilité d'employeur sans respect d'aucune règle du droit du travail sans respect de la qualification et sans cotisation au régime général donc nous allons avoir une exploitation beaucoup plus brutale que l'exploitation qui existe aujourd'hui alors certes le travail concret pourra être vécu de façon plus positive que dans l'emploi parce qu'il n'y a pas d'employeur parce qu'on est dans une forme d'horizontalité de l'activité parce qu'on gère soi-même son emploi du temps ou en tout cas apparemment etc. mais le statut dans lequel s'inscrit l'institution du travail dont parle Maud et dont parle Claude Didry dans cet ouvrage tout à fait fondamental et qui fera pas de bruit hélas parce qu'il est fondamental donc faites-en du bruit autour il est à la sortie achetez-le l'institution du travail l'institution du travail que l'on observe dans une telle situation c'est zéro on n'est pas reconnu comme travailleur avec des droits on se démerde sur le marché des biens et services comme auto-entrepreneur etc. mais on a les mille balles et les mille balles sont totalement pas totalement mais sont partiellement récupérées par le donneur d'ordres le propriétaire de la plateforme le client etc. le prêteur c'est-à-dire que l'exploitation capitaliste se renouvelle sous une forme extrêmement ancienne qui est la forme dominante au 19ème siècle du marchandage là encore vous la prendrez en lisant Didry ce qu'on appelle l'ubérisation mais c'est le retour à un passé total ça n'a absolument rien de neuf c'est c'est contre cela que le travail a été institué dans l'emploi donc si l'on veut déconnecter les ressources de l'emploi ce qui cela dit me paraît aujourd'hui une nécessité et Maud disait est-ce que le travail gratuit il faut le requalifier en emploi ben ça pose bien des questions en réalité ça peut être défensif ça peut être utile quelqu'un qui est bénévole et dont l'activité requalifiée en emploi c'est un progrès mais est-ce que nous sommes dans une logique de progrès collectif dans la requalification en emploi et dans la revendication du plein emploi je n'en suis pas sûr pourquoi parce que ce qui a été conquis au cours du 20ème siècle comme dimension anticapitaliste de l'emploi à travers le salaire à la qualification la cotisation au régime général et le code du travail aujourd'hui ne peut plus faire l'objet que de batailles défensives pourquoi parce que la globalisation financière du capital fait que il n'a plus besoin de concéder un meilleur partage de la valeur pour pouvoir s'implanter quelque part au contraire il met en compétition les travailleurs sur l'ensemble de la planète et c'est lui qui aujourd'hui va invoquer la défense de l'emploi par un retournement sémantique pour détruire tous les droits qui constituent l'emploi tel qu'il a été construit par l'action syndicale la proposition plus ou moins keynésienne que l'on trouve en majorité chez les économistes atterrés dans le conseil scientifique d'attaque à la fondation copernique etc d'une bonne fiscalité d'une relance par l'activité d'un bon crédit qui va encourager les investissements écologiques et d'un plein emploi cette proposition est totalement désuète je crois que maintenant il faut clairement y renoncer la déconnexion entre le droit au salaire et l'emploi pour qu'elle ne soit pas une exploitation supplémentaire à partir où on a pris acte que l'on ne peut plus territoire nationaux par territoire nationaux et à l'international c'est encore pire évidemment qu'on ne peut plus imposer au capital un meilleur partage de la valeur au bénéfice du travail déconnecter le salaire de l'emploi renoncer au projet de plein emploi et à toute la dimension keynésienne dont il est porteur ça suppose de se battre pour que nous devenions nous souverains sur la valeur économique c'est pour ça que l'enjeu encore une fois de toute réflexion sur la relation entre travail et ressources c'est qui décide de ce qui a valeur c'est à dire au bout du compte qui est propriétaire de l'outil de travail donc nous sommes sur une ligne de crête nous ne nous en sortirons pas de ce désengagement de la bourgeoisie qui ne veut plus assumer ses fonctions d'employeur nous ne nous en sortirons pas par une revendication de vrai plein emploi mais nous ne nous en sortirons pas non plus par une déconnexion entre salaire et emploi qui laisserait comme je l'ai démontré je l'espère une exploitation de tous ces travailleurs dotés de 1000 euros par mois encore plus forte que dans l'emploi la solution mais on n'a pas à chercher midi à 14h la solution c'est celle que nos anciens ont commencé à mettre en place la solution c'est de maîtriser l'investissement par sa subvention et non pas par le crédit et c'est donc pour sortir du chantage au crédit qui est consubstancié le capitalisme et puis c'est sortir du marché du travail non pas par le bas de l'infra-emploi tel que l'a décrit Maude mais par l'au-delà de l'emploi qui a déjà ses anticipations dans la fonction publique chez la moitié des retraités qui ont une pension proche de leur salaire bref qui sont dans du salaire à vie le salaire à vie et la subvention de l'investissement pour sa maîtrise populaire dans des entreprises qui deviennent la propriété de leurs salariés voilà le seul dépassement par le haut de l'emploi oui il faut sortir de l'emploi mais pas pour pire il s'agit et le pire c'est le revenu de base il s'agit de sortir de l'emploi par le haut et cela ça suppose c'est une condition sine qua non que nous continuions ce que nos anciens continuent à faire c'est à dire changer le mode de production changer le mode de production c'est changer deux choses le régime de propriété et le statut du producteur comment est-ce que la bourgeoisie l'a emporté sur la féodalité pas par un meilleur partage de la valeur féodale grâce à une bonne fiscalité sinon on serait toujours dans la féodalité elle n'a pas dit au toit de là que je t'y mette pour faire de la féodalité que je m'y mette pour faire de la féodalité à ta place elle n'a pas cherché à mieux répartir la valeur elle a produit autrement elle a changé la définition du travail elle a changé les institutions du travail elle a remplacé le servage par le marché du travail elle a remplacé la propriété aristocratique par la propriété lucrative ça a été très long il a fallu des siècles nous sommes engagés depuis un siècle dans une bataille similaire non pas piquer dans la poche du patronat l'argent qui y est pour ne rien changer à la valeur encore une fois si c'est ce qu'avait fait la bourgeoisie nous serions toujours dans la féodalité mais produire autrement changer la pratique de la valeur passer d'une production capitaliste à une production communiste or précisément nous avons commencé nous avons commencé d'une part en remplacant le marché du travail par le salaire à vie actuellement 12 millions de personnes dans ce pays sont en salaire à vie c'est à dire un salaire à la qualification pas un forfait quelque chose qui les reconnaît comme producteurs et qui les débarrasse du marché du travail souvent d'ailleurs quand on interroge des retraités il y a une espèce de ouf enfin je vais pouvoir travailler j'ai plus besoin de passer par le marché du travail pour être reconnu comme producteur et en capacité de le faire mais encore faut-il l'être reconnu par du salaire évidemment et du salaire à la qualification et puis nous avons commencé à le faire en subventionnant l'investissement par une hausse des cotisations au lieu de faire appel au marché des capitaux ou au crédit public l'inconvénient du crédit public c'est qu'il légitime le crédit privé et qu'il continue à nous faire entrer dans la religion une croyance totalement religieuse qu'il faut du crédit pour investir j'ai enseigné 30 ans l'économie ça faisait partie de la bible on ne peut pas imaginer un autre financement de l'investissement que le crédit bien sûr que si en quoi c'est de la religion ça mais parce que dans le capitalisme de fait ceux qui financent ils font du crédit mais ils font du crédit avec de l'argent qu'ils nous ont volé ou qu'ils vont nous voler soit ils viennent de piquer une partie de la valeur que nous produisons ils la centralisent dans des groupes financiers qui ensuite prêtent je te pique et je te prête ce que je viens de te piquer et tu rembourses ça c'est le capitalisme en 30 secondes d'accord ou bien alors ils créent de la monnaie mais sous forme de crédit et là encore nous allons devoir passer notre temps à rembourser alors que nous avons inventé l'alternative encore une fois la classe ouvrière elle est victorieuse elle n'est pas défaite il faut absolument sortir de ce postulat des sciences sociales qu'il n'y a qu'une classe pour soi la bourgeoisie et qu'en face il y a des gens qui peuvent être des victimes des gens qui peuvent être des dissidents des gens qui peuvent être en révolte mais qu'ils ne sont pas un sujet macroéconomique alternatif en capacité d'inventer une production de valeurs économiques alternatives mais si bien sûr que si que nous le faisons comment est-ce que nous avons financé l'investissement hospitalier dans les années 60 comment est-ce qu'on a transformé les mouroirs qu'étaient les hôpitaux en CHU etc par un partenariat public-privé qui donne ce que ça donne à l'hôpital de Paris Sud par un appel au marché des capitaux avec la CADES création de Juppé pas du tout par une hausse du taux de cotisation en maladie qui a permis à l'assurance maladie de subventionner l'investissement pourquoi est-ce qu'il y a pas besoin de crédit pour investir parce qu'un investissement en T génère en T plus 1 plus de valeur pas lui mais plus de travail ou du travail plus productif et cette valeur supplémentaire va pouvoir être cotisée dans des caisses d'investissement gérées par les travailleurs eux-mêmes comme la sécurité sociale a été jusqu'en 61 gérée par les travailleurs eux-mêmes et il faut y revenir bien sûr et ces travailleurs vont subventionner en T plus 1 l'investissement cet investissement supplémentaire en T plus 2 génèrera plus de travail très plus productif dont la valeur supplémentaire pourrait être cotisée et la cotisation économique ainsi recueillie permettra de subventionner l'investissement nouveau etc. nous aurons remplacé nous avons déjà remplacé le cycle profit-crédit je te pique je te prête tu me rembourses par le cycle cotisation subvention donc si nous voulons maîtriser la valeur condition nécessaire pour sortir de l'emploi par le haut et non pas par le bas je propose je conclue je l'ai écrit dans l'UMA la semaine dernière nous sommes ici aux amis de l'humanité et il faut rendre hommage à ce journal qui est le seul journal utile dans ce pays et tous les autres c'est de la merde dont on peut se passer ne perdez pas votre temps je parle des quotidiens ajoutez évidemment dans les mensuels alternatives économiques mais ne perdez pas parce que si vous voulez aller sur lemonde.fr ou sur libération.fr comme des éperdus de l'iPhone c'est c'est être chercher la drogue de la religion capitaliste ça ne sert strictement à rien il faut s'en débarrasser au contraire donc j'ai écrit dans l'UMA je conclue là-dessus que nous pourrions avoir comme projet de doubler les cotisations actuellement les cotisations c'est 500 milliards cotisations plus CSG les doubler à 1000 milliards ça veut dire que les trois quarts de la valeur ajoutée marchande qui est de 1300 milliards sur 2000 milliards de PIB vous avez 700 milliards de production non marchande et 1300 milliards des trois quarts dès lors qu'il y a de la monnaie c'est forcément dans la production marchande que ça se passe les socialiser les trois quarts de la production marchande mais qui ne fait jamais que poursuivre ce que nous avons fait en socialisant dans le régime général etc la valeur avec cela qu'est-ce que nous allons pouvoir faire nous allons pouvoir générer une considérable dynamique d'appropriation par les travailleurs eux-mêmes de l'outil de travail d'une part par exemple c'est pour faire discuter que je dis ça simplement je n'ai pas fait un projet macroéconomique qui se substituerait à notre réflexion collective 250 milliards soit 20% une cotisation autour de 20% de la valeur ajoutée irait à des caisses de salaire pourquoi l'UNEDIC par exemple transformée en caisse de salaire gérée par les salariés eux-mêmes et par eux seuls bien sûr comme l'était le régime général et ces caisses de salaire vont attribuer du salaire à vie remplacer le salaire d'emploi par du salaire à vie dans toutes les entreprises qui deviendront la copropriété de leurs salariés la condition pour que ces caisses de salaire financent le salaire à la place de l'entreprise c'est que l'entreprise devienne la copropriété de ses salariés là nous allons créer une dynamique de travailleurs qui vont aspirer à devenir les copropriétaires ce qui n'est pas le cas pour le moment bien souvent ils considèrent que c'est pas leur affaire il faut créer une aspiration à devenir les copropriétaires c'est décisif une bonne façon de le faire c'est de conditionner le salaire à vie tous les salariés des entreprises entreront dans une logique de salaire à vie donc la sécurité professionnelle de la CGT serait obtenue enfin etc etc dès lors que l'entreprise serait remise à la nation et que les salariés en deviendraient les copropriétaires d'usage et puis deuxième partie des 500 milliards une cotisation économique qui va à des caisses d'investissement qui se substituent aux banques elles aussi caisses d'investissement gérées par les seuls travailleurs et qui vont subventionner l'investissement des entreprises qui deviendront la propriété de leurs salariés la condition d'accès à cette subvention sera que l'entreprise change de statut et devienne la propriété de ses salariés voyez que là ça suppose évidemment que nous prenions ne serait-ce que sur des strapontins et pendant un an le pouvoir d'état c'est ce qu'a fait le parti communiste en 46 pendant un an cinq ministres sur des strapontins et il a fait merveille régime général statut de la fonction publique nationalisation des FGF etc c'est pas nécessaire forcément de conquérir tout le pouvoir politique parce qu'on ne peut conquérir tout le pouvoir politique qu'une fois que le mode de production économique a été changé la bourgeoisie ne conquiert le pouvoir politique qu'à la fin du 18ème alors que depuis le 14ème elle entreprend de changer le mode de production n'espérons pas que ce sera différent pour nous mais encore faut-il que nous conquérions ne serait-ce que sur des strapontins et provisoirement de quoi légiférer dans des institutions qui seront supportées par la détermination des salariés à gérer eux-mêmes la production bien merci donc on a fait un tour assez vaste il nous reste une petite heure pour un échange avec vous qu'est-ce qui veut bien oser se lancer pour poser des premières questions ou premières interventions alors allez-y il y a quelqu'un qui a déjà un micro il y a madame là-bas au milieu alors où ça oui voilà moi j'ai à dire il y a un mot qui a disparu complètement c'est le mot métier je n'ai pas entendu parler du mot métier ah et bien est-ce que c'était que les métiers parce qu'on parle d'emploi des millions de précaires la précarité quand il y a eu la lutte de France Inter vous voyez sur le à Paris là j'y suis allé puis j'ai discuté comme ça parce que moi vous savez j'ai défendu les métiers et la conscience des métiers les gars qui avaient des qualifications comme dit Bernard c'est très important dans un rapport de force avec le patronat quand on peut avoir son rapport de force en sa faveur voilà moi j'ai été soudeur vous voyez sur les pétroles au moment dans les années 50 60 avec des non seulement des travailleurs parce que le métier n'était pas reconnu en France ils venaient des Etats-Unis mais en attendant on s'est structuré aux copains des métallos du Havre et quelle organisation quelle organisation jamais un tuyoteur se faisait embaucher seul c'était aussi un métier tuyoteur et non seulement quand il y avait des fins de chantier difficiles parce qu'il y avait toujours du retard dans le pétrole et alors là ils payaient énormément d'amendes mais quand il y avait des embauches 2 tuyoteurs 2 soudeurs ou 3 tuyoteurs 3 soudeurs parce que le bon soudeur il a besoin du bon tuyoteur pour son chanfrein donc les métiers c'était très important et pourquoi on a gagné beaucoup d'argent c'est parce qu'on avait un rapport de force voilà comme les Decaire au Havre comme des métiers comme dans l'imprimerie c'était des métiers et aujourd'hui on ne parle plus de métier d'accord alors le mot de Simone est-ce qu'on parle plus de métier aujourd'hui est-ce que ça a perdu son sens son intérêt non mais ce que vous dites pour moi ça fait écho alors si je repars des recherches que j'ai pu faire sur la question des parkies donc ces nettoyeurs des parcs de la ville de New York ou la démultiplication des statuts et du fait que quelqu'un finalement dont ce n'est pas le métier peut tout autant faire la même tâche qu'au même endroit etc c'est un enjeu fort alors on va parler peut-être plutôt de déprofessionnalisation les sociologues en tout cas on va avoir ça sous l'angle de la déprofessionnalisation mais je pense que c'est un des enjeux qui a été évoqué là avec la multiplication des statuts de travailleurs dans le même service public dans la même situation de travail il y a un enjeu autour de de cette question là et du coup oui la question du rapport de force et de la décollectivisation on va dire du travail que ça engendre évidemment donc oui oui j'entends bien si je peux me permettre de sortir un instant de mon rôle d'animateur c'est un enjeu permanent dans le capitalisme très ancien mais qui continue à se poursuivre de faire en sorte que le savoir-faire soit pas détenu par les salariés ou les personnes mais soit bien intégré par l'entreprise et appartienne à l'entreprise en particulier il y a eu tout un discours on l'entend moins aujourd'hui mais sur la fin du travail à la chaîne le fait que le boulot deviendrait plus sympa etc c'était une illusion complète parce que ce qui a été marquant comme évolution dans la période récente c'est plutôt au contraire la taylorisation du travail administratif en particulier du fait que il y a beaucoup plus aujourd'hui de travail prescrit de travail encadré par les entreprises et moins de travail de type artisanal de celui que vous décriviez dans beaucoup de métiers dans beaucoup de métiers de services en particulier et je crois que c'est un mouvement constant d'essayer effectivement de détruire enfin de détruire de limiter les besoins de qualification des salariés pour assurer des tâches et c'est un mouvement qui a beaucoup progressé au cours des dernières décennies notamment dans les activités de service mais on pourra y revenir tout à l'heure il y a d'autres interrogations alors oui bonjour merci pour cette présentation si vous pouvez vous présenter brièvement je suis gêné par l'expression travail gratuit parce que pour moi c'est antinomique la relation de travail met en place deux éléments substantiels qui sont le salaire et le salaire et la prestation or dès l'instant où on retire le salaire le lien de subordination est balayé on va dire directement la personne qui va qui va activer pour quelque part dans le parc parce qu'elle reçoit 1000 euros ou je ne sais quoi pour moi elle est elle est plus libre dès l'instant où la relation de subordination n'existe pas ce qui veut dire que si elle est embêtée par les ordres qu'elle reçoit on peut partir ailleurs activer ailleurs qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez parce que quelque part je veux dire l'exploitation vous dites elle est plus forte elle va être plus forte qu'avant moi j'y vois plus de liberté il y a une exploitation on va dire collective mais individuellement la personne est beaucoup plus libre ok vous voulez réagir tout de suite Maud j'entends plusieurs questions alors vous me direz si je réponds mais à toutes vous êtes gênée par la notion de travail gratuit alors on pourrait des heures à discuter c'est des heures à discuter de qu'est-ce qui est travail qu'est-ce qui ne l'est pas qui dit ce qui est travail et ce qui ne l'est pas donc évidemment c'est pas travail vous l'avez dit au sens de subordination de reconnaissance enfin voilà ça c'est clair pour moi en reprenant quelques éléments que Bernard reprenait la définition du travail c'est le produit d'un rapport de force sociale et du coup on peut s'autoriser aussi à dire moi je vais regarder ça comme du travail et voir qu'est-ce que ça permet de voir justement de comment fonctionne un service public de comment fonctionne une famille de comment fonctionne une association etc donc c'est aussi une manière de regarder finalement les activités pour faire saillir aussi les rapports sociaux dans lesquels ils sont inscrits sur la question que vous évoquiez de si elle a de l'argent par ailleurs elle peut partir alors exploitation c'est pas forcément le fait de ne pas enfin voilà sur la question elle peut partir elle est plus libre de partir j'en suis pas complètement convaincue encore une fois je renvoie aux travaux des féministes je renverrai à tous les travaux qui ont été faits aussi donc les féministes sur le travail domestique je renverrai aux travaux qui ont été faits sur le travail bénévole sur le travail associatif sur le travail militant donc des formes de travail effectivement qui ne sont pas rémunérées où il n'y a pas de lien de subordination et c'est pas pour autant que tout s'y passe bien que les gens qui n'y sont pas contents partent du jour au lendemain en claquant la porte etc donc je pense que c'est une erreur de croire que ces espaces là sont des espaces qui sont libérés de plein de rapports sociaux qu'on trouve dans le travail donc là effectivement j'en suis pas du tout certaine pour avoir fait des tonnes d'entretiens avec des bénévoles qui n'étaient pas du tout heureux dans les structures dans lesquelles ils étaient qui parfois du coup restent en se mobilisant en prenant position en faisant savoir qu'ils sont pas contents etc voilà donc je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça allez voir même les travaux sur les salariés associatifs où vous verrez vous verrez aussi tous les enjeux mais là ils sont salariés oui oui mais la dimension militante vient jouer aussi contre finalement cette dimension des droits toute la mobilisation des salariés associatifs ça a été de faire comment est-ce qu'on peut être finalement des vrais salariés comment on peut faire respecter le droit du travail alors qu'on est aussi des militants et que du coup on a tendance à rester le soir tard et que du coup on a tendance à revenir le week-end et que du coup on a tendance à jamais demander d'augmentation à pas se plaindre de notre patron parce que c'est un copain militant aussi donc attention quoi cette dimension de l'engagement elle tient aussi c'est un lien aussi et elle permet pas de partir aussi facilement qu'on le croit donc je suis très très moi j'ai travaillé justement sur cette question c'est une question d'un chapitre de mon livre de dire à partir du moment où on enlève la subordination au sens juridique du terme est-ce que pour autant quels sont finalement les contreparties et vous verrez que c'est loin d'être si simple donc je suis pas du tout persuadée de ça deuxièmement sur cette question de la liberté sur la question de l'exploitation encore une fois je reviens à ce que disait Bernard je crois que Bernard a dit pour le secteur privé ce que moi je montrais pour le secteur public je crois qu'on peut être très heureux de faire quelque chose le faire avec passion avoir le sentiment qu'on le fait pour soi pour son engagement et être exploité je suis désolée de revenir sur cette grosse notion qui est celle d'exploitation mais je crois qu'il faut être capable de penser ça je vais vous donner un exemple très clair qui là pour le coup est pas dans le secteur public et dans le secteur privé j'ai fait une petite enquête sur l'affaire des blogueurs du Huffington Post je sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire en 2011 Ariana Huffington donc qui est à la tête du Huffington Post vend le Huffington Post pour 310 millions de dollars à AOL millions de dollars pardon à AOL et là tout d'un coup les blogueurs qui sont des milliers donc à être des blogueurs bénévoles sur le Huffington Post attaquent ils font une action de classe enfin class action une action de groupe en nom collectif contre Arianna Huffington en disant vous l'avez vendu à ce prix là il y a eu un profit énorme qui a été fait or ce journal fonctionne en grande partie grâce à la valeur qui a été produite par les blogueurs donc ils ont attaqué en disant on demande au moins un tiers du profit qui a été réalisé parce que ce profit c'est nous qui l'avons créé c'est notre travail ils ont montré d'ailleurs si vous regardez le procès c'est extrêmement intéressant ils montrent en plus qu'on a été les chercher qu'on leur demande en plus de diffuser ce qu'ils ont écrit donc il y a tout un encadrement de leur travail etc ils perdent leur procès qu'est-ce que leur répond le juge le juge leur répond mais personne vous avait dit que vous serez payé pour faire ça vous avez accepté en toute conscience personne vous a menti personne vous a trompé personne vous a dit que c'était une offre caritative personne vous a dit que c'était donc voilà on ne vous a pas menti simplement le fait que et ils le disent eux-mêmes parce que moi j'ai interviewé par exemple le leader de l'action de classe qui est par ailleurs un grand syndicaliste sur le droit des écrivains etc mais lui-même me dit en même temps il a été très coriace et en même temps il avait écrit 250 billets pour le Huffington Post avant d'avoir la vision du profit qui avait été réalisé ça me faisait vraiment penser à ce que disait Bernard tout à l'heure c'est à dire que oui on peut être je crois que encore une fois bon moi j'ai un peu discuté avec les gens autour des plateformes numériques etc franchement il y a beaucoup de travaux faits par les marxistes qui sont extrêmement marxistes américains extrêmement intéressants autour du digital labor etc mais je pense qu'on oublie un tout petit peu les leçons du féminisme sur la question du travail et de l'exploitation Christine Delphi elle dit l'exploitation c'est l'appropriation du travail d'autrui et c'est cette idée qu'à un moment donné votre travail vous échappe et ça peut effectivement je crois que ça nous oblige à réfléchir aussi à nos catégories et je crois que c'est très visible dans le cas du Huffington Post parce qu'il y a de la production de valeur je pense qu'on pourrait le dire aussi parfois dans les services publics voire dans le secteur associatif cette idée qu'à un moment donné le travail qui est produit vous échappe voilà donc je crois pas du tout qu'on sort de la question de l'exploitation parce qu'on est heureux de le faire parce qu'on se sent plus libre parce qu'on est passionné parce qu'on est engagé parce qu'on est militant etc. Bernard peut-être un mot là-dessus ? pour que chacun puisse s'exprimer encore une fois la catégorie qui aide à penser cela c'est la distinction entre travail concret et travail abstrait le travail concret c'est celui que nous faisons en permanence c'est la forme que prend le travail en tant que nous produisons telle ou telle chose que nous avons telle ou telle métier par exemple etc. on peut être très heureux dans le travail concret et être parfaitement exploité parce que là nous sommes en travail abstrait la valeur que nous produisons va être appropriée par ceux qui ne l'ont pas produite par des propriétaires des prêteurs des propriétaires de plateformes des propriétaires de la boîte qui nous achètent ce que nous faisons etc. etc. et tant que nous ne changeons pas le travail abstrait c'est à dire c'est quoi produire de la valeur économique dans quelles institutions avec quel statut du travailleur avec quel régime de propriété nous pouvons bavasser tout ce que nous voulons sur le bonheur du travail concret nous serons toujours dans la logique capitaliste et nous serons toujours dans le mur écologique nous ferons nos éoliennes dans le fond de nos jardins pendant qu'arrivent à faire ces trucs donc une autre intervention oui oui voilà moi c'est je suis géographe retraité du CNRS à l'université de Paris 1 et je suis aussi syndicaliste CGT par ailleurs et donc voilà il se trouve qu'on a vraiment matière à réfléchir sur ce sujet parce que comme l'a bien dit Bernard Friot il y a plus de 70 ans de cela on est tombé dans une conjonction où vraiment bon d'une part il existait un système socialiste dans le monde qui avait été partie prenante des vainqueurs de la guerre d'autre part sur le terrain ici en France les capitalistes avaient failli et par contre c'était pas du tout le cas des militants bon engagés communistes etc et donc on a réussi ce miracle de la sécurité sociale enfin bon je rappelle pas le rôle d'Ambroise Croizat etc ou de Marcel Paul pour le pour le l'énergie l'EDF etc bon voilà tout ça c'est très très important or nous avons oui c'est bon je sais pas comment c'est arrivé mais par exemple en 68 on a réclamé la CGT très fortement a réclamé une loi sur la formation professionnelle comme ça n'était pas complètement mûr dans la classe ouvrière il y a eu un petit délai c'est intervenu en 1971 il y a eu beaucoup de sous qui ont été mis sur cette affaire là et nos camarades syndiqués avec qui on travaillait sur les archives de l'histoire sociale nous disent que jamais ils n'ont réussi à obtenir que les les travailleurs y compris les plus fortement syndiqués se mobilisent vraiment en tant que classe pour défendre leur possibilité d'utiliser cet outil là ils ont toujours estimé que c'était c'était au patron de décider ça et et très malheureusement on le voit aujourd'hui sur la question de la formation professionnelle par exemple ça n'a pas été quelque chose qui a été pris grandement en considération par les syndicats et par les travailleurs eux-mêmes donc ça c'est un problème sur lequel il faut vraiment se dépêcher d'arriver à faire mieux que ce qu'on a fait jusque là enfin voilà et bon vous l'avez dit aussi pour d'autres dans d'autres cas par exemple quand on est content on travaille on travaille et puis on pense pas tout de suite à faire légiférer sur ce qu'il en adviendra le jour où quelqu'un voudra vous piquer le bénéfice de l'outil qu'on a créé voilà un mot sur la formation professionnelle oui mais précisément la loi de 71 la loi de 71 c'est le contraire du régime général de 46 c'est pas du tout une victoire la loi de 71 la loi de 71 c'est l'obligation pour les employeurs de dépenser une partie de leur masse salariale de la formation mais en interne éventuellement ou quand elles sont trop petites dans des opcas mais des opcas qui sont pas du tout gérés par les travailleurs eux-mêmes c'est à dire que la capacité moi je crois pas au peuple vertueux il n'y a pas de peuple vertueux mais je crois aux institutions qui génèrent les capacités qu'elles postulent de même que le suffrage universel a généré de la capacité à délibérer collectivement si vous avez une formation professionnelle qui sort de la logique d'entreprise qui de la logique patronale pardon qui est gérée par les travailleurs humains dans une logique interprofessionnelle comme le régime général là vous allez avoir des initiatives de même que la classe ouvrière a été enfin c'est quand même inouï elle a été capable de prendre l'initiative de la production de santé 10% du PIB est produit par des travailleurs qui ne mettent pas en valeur de capital je dis 10% pas les 40 milliards la santé c'est 12% mais il y a 40 milliards de médicaments ça ça va à Sanofi mais les 200 autres milliards pour l'essentiel c'est des salariés à vie y compris travailleurs indépendants c'est quand même très intéressant nous avons inventé le travail indépendant avec salaire à vie c'est les libéraux de santé comparé à un kiné qui s'installe et puis un architecte qui s'installe le kiné dans le mois il a sa patientelle l'architecte il crève de faim pendant 15 ans sauf s'il devient grouillot pour Bouygues donc nous avons inventé le travail indépendant avec salaire à vie nous avons inventé la fonction publique hospitalière nous avons sorti la production de santé du marché du travail nous avons sorti le financement de l'investissement de l'appel au marché des capitaux à travers la subvention de l'assurance maladie nous avons généré une institution qui est en train aujourd'hui de souffrir énormément parce que ces deux dimensions de salaire à vie et de financement sans crédit sont complètement mises en cause par le fait que la cotisation maladie n'augmente plus du tout depuis 79 il n'y a aucune hausse du taux de cotisation maladie il y a même plutôt des reculs avec les exonérations diverses et variées donc la question c'est pas de mettre en cause la bonne ou mauvaise détermination des populations ou du syndicalisme c'est est-ce que un nous lisons les institutions créées par la classe ouvrière quand elle a été à l'offensive pour ce qu'elles sont c'est-à-dire des institutions révolutionnaires qui inaugurent un mode communiste de production dans notre pays si vous produisez sans employeur sans actionnaire sans prêteur vous commencez à être dans le communisme et est-ce que nos propositions aujourd'hui vont dans ce sens-là c'est ça la question ou est-ce que nos propositions sont des reculs avec je sais pas quoi modulation de la cotisation alors que en 46 on s'est abattu pour qu'il y ait un seul taux de cotisation dans toutes les entreprises pour que ça sorte de la logique d'entreprise de la logique de branche est-ce que nous nous battons pour la suppression du crédit et non pas pour un bon crédit public qui légitime le crédit privé est-ce que nous nous battons pour l'assèchement de la centralisation financière parce que j'ai complètement omis dans ma conclusion de dire que évidemment c'est 40% de la valeur ajoutée qui vont être cotisés sous forme de cotisation salaire pour 20% sous forme de cotisation investissement pour 20% il n'y aura aucun coût supplémentaire pour l'entreprise parce que nous compenserons cette cotisation par le non-remboursement des dettes pour investissement nous sommes très scandalisés de la dette publique nous faisons campagne pour son abrogation nous disons que les grecs on devrait supprimer comme on l'a fait en Allemagne en 1953 c'était très bon mais nous ne sommes pas à cet injuste titre mais nous ne sommes pas assez scandalisés de la dette privée il n'y a aucune raison de contracter un crédit pour financer de l'investissement et une bonne façon de commencer à en sortir c'est de ne pas rembourser nous ne rembourserons pas 500 milliards de dettes la dette privée aujourd'hui pour l'investissement elle est très supérieure à la dette publique les dettes des entreprises sont supérieures à la dette publique nous ne menons aucune campagne là dessus nous voulons taxer le capital ce qui est le légitimer il ne s'agit pas de le taxer il s'agit de l'assécher en faisant campagne sur l'illégitimité des dettes donc boîte par boîte nous allons prendre la comptabilité 20% de la valeur ajoutée ira à une caisse des salaires 20% de la valeur ajoutée ira à une caisse d'investissement si la boîte devient copropriété d'usage de ses salariés elle n'aura plus à payer ses salariés c'est la caisse qui les paiera elle n'aura pas à rembourser d'investissement elle sera subventionnée et puis ça ne lui coûtera rien de plus puisque les 500 milliards en question seront compensés par un non-remboursement de la dette il faut assécher la centralisation financière du capital bon c'est un peu éloigné la formation professionnelle mais d'autres à Saint-Karkar je suis retraité de l'université Paris 7 vous pouvez parler plus fort oui je suis retraité de l'université Paris 7 dans les années 80 il y a eu un mouvement de robotisation assez important et poussait les gens pour partir à la retraite et les entreprises se sont aperçues très vite que le remplacement par les robots ne marche pas et ils ont refait appel à ceux qui étaient déjà partis pour revenir et pour écrire ce qu'ils ont appelé la culture d'entreprise et en fait le savoir d'entreprise ils voulaient accumuler le savoir d'entreprise ce problème se trouve aussi dans lorsque on veut les ouvriers veulent acquérir une entreprise le prix qui est proposé à ce moment là tient compte non pas seulement des investissements des machines qui étaient là mais du savoir-faire qui était créé par les différents la collectivité des salariés a créé une valeur supplémentaire à ces machines là et souvent lorsqu'on veut racheter l'entreprise on leur fait payer non seulement ce savoir-faire qui leur appartient mais ils vont le refaire payer et donc je parle de ça parce que dans le fait d'acquérir le bien de production effectivement c'est la façon d'arrêter ce vol de savoir-faire qui le savoir-faire dans ces cas là c'est quelque chose qui n'est pas matériel qui va au-delà du matériel de la fabrication c'est au-delà puisque c'est l'organisation de la fabrication qui est en cause et donc moi je pense que c'est ce vol qui n'est pas sur lequel la loi qui est apparue pour l'appropriation par une scope d'une entreprise ne prend pas en compte ce problème là d'accord donc qui appartient le savoir-faire des salariés est-ce que les entreprises réussissent à se l'approprier quand elles automatisent est-ce que Bernard vous avez encore une fois moi je réagis de façon plutôt circonspecte au propos initial de Daniel sur le métier parce que le métier c'est ce qui a divisé complètement les salariés en permanence ils se revendiquaient d'un métier ils ne se revendiquaient pas d'une classe sociale ils ne se revendiquaient pas du salariat et le bouquin de Didri justement il montre très bien comment à travers le code du travail à travers une forme d'abstraction du travail dans le code du travail à travers l'évolution des conventions collectives qui ont qualifié des postes on a unifié on a unifié les horaires et les mensuels on a unifié les ingénieurs les ouvriers les cadres on a constitué un dispositif homogène au niveau de l'établissement qui n'est pas suffisant la globalisation financière montre maintenant qu'au niveau de l'établissement les syndicats n'ont strictement aucun interlocuteur on ne peut plus conquérir un rapport de force au niveau de l'établissement c'est terminé cela totalement et que il s'agit de s'approprier davantage encore de culture économique sur l'entreprise en tant que telle et c'est ce qui s'opère les travaux de Didri le montrent très bien à propos d'une montée en qualification économique des élus des compétences entreprises etc. donc qu'il y ait appropriation du savoir-faire par une forme de 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 protocole par des choses comme cela dans l'entreprise mais pourquoi pas à condition que l'entreprise soit la propriété des salariés c'est ça la question la question centrale elle est toujours là qui est propriétaire qui décide et comment par quel chemin voulons-nous augmenter la part de la production qui est produite par des entreprises dont les salariés sont propriétaires nous avons un échec total des coopératives au bout d'un siècle et demi les coopératives qui sont vraiment un cadre juridique très intéressant au bout d'un siècle et demi nous avons 50 000 salariés en coopérative pour 25 millions d'actifs c'est à dire rien du tout donc il faut tenir compte de cet échec montrer que on ne peut pas si on ne change pas la donne macroéconomique de la propriété on ne peut pas donner sortir de la marginalité des formes d'entreprise qui sont la propriété de leurs salariés et ça ne tient pas qu'au fait que vous signalez très justement des difficultés qu'il y a quand il y a reprise de l'entreprise par les salariés bien sûr qu'il s'agit d'aider à ces reprises mais toutes ces coopératives là resteront très marginales tant que nous ne continuerons pas le mouvement qui a été celui de la classe ouvrière créer des institutions macroéconomiques alternatives bien on va prendre une série de questions parce que vous êtes nombreux à vouloir encore intervenir oui si alors moi j'ai trois questions à monsieur Bernard Friot alors la première c'est justement vous venez de dire que les coopératives ne se sont pas développées et tout à l'heure vous avez dit également qu'il faudrait quatre députés si j'ai bien compris quatre ou cinq pour légiférer mais ne pensez-vous pas qu'il faut vraiment un autre contexte pour que les coopératives se développent et il faut renverser la table enfin voilà moi concrètement d'ici dix ans je ne vois pas comment on peut avoir des textes qui favorisent la création des coopératives pour permettre le salaire à vie etc alors ça c'est ma première question donc en fait comment politiquement comment vous voyez qu'on peut instituer un cadre pour développer les coopératives la deuxième question c'est alors ça rejoint un peu la première c'est ne pensez-vous pas parce qu'aujourd'hui on peut créer des coopératives mais le problème c'est qu'il y a une concurrence terrible et que les gens ne vont pas créer une coopérative sachant qu'ils ne pourront pas vendre et couler leurs marchandises etc donc le libre-échange c'est quand même un poids central pour qui fait que on ne peut pas développer d'entreprises dans les pays en tout cas les pays développés où un certain besoin sont saturés etc voilà donc ça c'est et ça c'est quand même une grosse question voilà et la troisième question c'est est-ce que vous pensez que le mouvement actuel la France insoumise peut porter porte ses revendications de de salaire à vie moi j'ai plutôt envie de parler de plutôt que de salaire à vie de salaire sans actionnaire voilà parce que salaire à vie ça a une connotation d'assister etc qui passe à mon sens et j'en discute autour de moi qui passe très mal parce que ça fait encore une fois de plus assister etc voilà ok merci alors autre intervention il y en a aussi au fond c'est un petit peu vieux c'était pour répondre à la première intervention qui parlait du métier je voulais juste demander il a été question lorsque vous avez parlé de votre métier vous avez parlé de quelques retards je ne sais pas de quel retard vous vouliez parler mais bon je suppose oui sur des retards sur les chantiers mais je me demande à aucun moment si personne n'a parlé de métier vous vous n'avez jamais à aucun moment parlé de ce qui faisait exister votre métier c'est à dire et dont les propriétaires n'étaient pas les ouvriers c'est à dire la régulation du flux de l'énergie fossile dont vous dépendiez pour bosser et cette régulation avec raréfaction organisée qui vous tenait quand même sans que vous vous en rendiez compte je crois enfin je ne sais pas vous allez me le dire enchaînée esclave ok alors je suis peu habitué aux conférences du coup j'ai envie de vous poser la question parce que vous avez l'air d'accord dessus implicitement c'est qu'est-ce qui oppose le salaire à vie au revenu universel c'est moi qui parle et vu que j'ai eu des applaudissements je laisse cette question alors il y avait deux personnes là au fond qui réclament pardon oui bon moi je voulais parler dans la France actuelle concrètement j'aimerais que vous m'expliquiez comment on fait dans l'Europe actuelle avec le statut en France des travailleurs détachés moi je trouve personnellement que c'est un gros problème qui tire tous les salaires toutes les rémunérations vers le bas à partir du moment où nous avons un niveau de protection sociale par comparaison avec les autres pays beaucoup plus élevés et que vous êtes en concurrence avec des pays comme la Roumanie et comment on fait voilà pour voilà c'était ma question merci une question simple ok oui Jacques professeur en retraite et ami de l'humanité toute ma vie en fin militante j'ai l'impression aujourd'hui qu'elle est un peu remise en question par rapport à un mode de fonctionnement que j'ai du mal appréhender dans mon esprit un individu dans la société est reconnu par rapport à un travail un emploi c'était peut-être une vieille vision aujourd'hui on nous parle de la disparition d'un tas de métiers enfin ça a été rectifié il y a quelques depuis quelques temps on parle plutôt de disparition des tâches et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui on est prêt à accepter de façon implicite à ce que des gens soient associés à la production et puis que d'autres on leur donne 1000 balles pour qu'ils restent chez eux voilà encore deux trois dernières questions et après on va essayer d'y répondre oui bonjour je suis François je suis agent contractuel dans un établissement public et je voulais revenir à la question du revenu inconditionnel d'activité je voulais revenir à la question du revenu inconditionnel et je me posais la question imaginons que je sois je sais pas je sois poète j'écrive des vers ou je sois peintre et que mon oeuvre n'intéresse absolument personne et n'intéresse pas les coopératives de travailleurs comment je fais pour vivre voilà oui bonjour moi j'ai juste une petite question enfin un petit constat en 92 on a fait le marché unique européen désolé donc en 92 on a fait le marché unique européen en même temps on a fait l'OMC toutes nos entreprises sont parties où que ça coûtait le moins cher donc maintenant les entreprises qui reviennent c'est des robots donc on peut bien nationaliser les entreprises est-ce qu'on va taxer les robots on cherche on a toujours un problème de coût on veut toujours aller au moins cher donc qu'est-ce qu'on fait pourquoi on taxe pas finalement les entreprises qui gagnent énormément d'argent comme Uber comme Airbnb comme Google où ils font leur profit tout simplement pourquoi ne pas faire un blocage fiscal ouais total aussi enfin toutes les entreprises il faut faire la révolution quoi et une dernière question intervention après on va essayer de répondre en n'oubliant personne c'est fini alors d'accord donc les coopératives elles se sont pas développées mais est-ce que c'est vraiment possible qu'elles se développent dans le contexte actuel en particulier avec la question du libre-échange est-ce que la France insoumise propose les bonnes solutions et qu'est-ce qu'elle pense en particulier du salaire à vie et comment elle se situe par rapport à tout ça oui est-ce que quelle place joue le salaire à vie dans ces revendications bon alors sur le métier sur les flux pétroliers je sais pas ce qui est ça nécessitait une réponse c'était plutôt une remarque déjà quelle est la différence alors qu'est-ce qui oppose le revenu universel au salaire à vie bon c'est gentil tout ça mais dans l'Europe actuelle avec les travailleurs détachés la Roumanie la Pologne l'OMC etc comment on fait c'est revenu plusieurs fois alors bon je suis poète peintre etc mais ce que je fais c'est vraiment des croûtes et ça n'intéresse personne comment je fais pour vivre parce que j'ai le droit de vivre quand même bon les emplois disparaissent à cause des robots etc est-ce qu'il faut taxer les robots et qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis de Uber Airbnb etc tous ces braves gens qui ne payent pas beaucoup d'impôts en particulier vous démarrez Maud et en même temps vous essayez de répondre qui n'a pas eu de débat et rencontre mais il y a plein de choses qui ont envie qu'on a dit et là quand on voit les gens qui disent ah c'est leur départ c'est l'aider ça fait vraiment ah ça a fait une conférence de gens en matière qui ont fait une réponse si vous voulez on ne peut pas la récouber après vous pouvez continuer c'est là je pense que c'est ce qu'on a que tu dis respecte le code du scandale c'est vrai il y a un spectacle qui sort à 19h ok bon Maud vous essayez de répondre à quelques éléments et en même temps un mot de conclusion aussi de votre part oui non moi je ne vais pas répondre je ne me sens pas forcément qualifiée non mais pour répondre aux différentes questions là sur à la limite la question des artistes et des modes de rémunération ou d'émancipation j'ai envie de renvoyer au travail de Mathieu Grégoire notre collègue qui a travaillé là dessus mais sur les questions des travailleurs détachés non plus je ne suis pas du tout une spécialiste voilà moi j'ai un code un peu quand même dans mon justement dans ce genre de débat de rencontre ou dans mon travail c'est d'apporter des réponses sur lesquelles j'ai travaillé empiriquement c'est à dire je peux vous parler des objets sur lesquels j'ai fait des enquêtes des recherches j'ai passé du temps sur le terrain j'ai rencontré des gens j'ai interviewé j'ai observé donc là les questions qui ont été évoquées ce n'est pas des objets qui ressortent de mes analyses donc même les coopératifs j'en ai croisé très peu donc voilà je resterai sur sur ces terrains là et du coup avec plaisir pour échanger si je resterai un petit peu dehors là si d'autres ont envie d'une vraie rencontre pas comme ça mais enfin je pense que de toute façon on est accessible aussi enfin je pense que Bernard c'est pareil s'il y a des choses qui restent pas discutées ou pas posées des questions qui ne sont pas posées c'est des choses qui peuvent avoir lieu après évidemment ou plus tard voilà mais voilà non j'ai pas forcément de mots de conclusion je pense qu'on est sur des moi j'ai trouvé que les questions étaient très bien posées quand on m'a invité et que plus l'actualité avance plus je crois qu'on est quand même au coeur de de débats importants je suis juste peut-être si peut-être terminé là dessus je suis ravie que la question du travail soit centrale à nouveau j'ai envie de dire dans nos préoccupations donc je crois qu'il y a il y a des réflexions et des échanges à avoir parce qu'il y a quelque chose à pas rater aujourd'hui sur ces questions là voilà Bernard sur les coopératives il y a par exemple il y a une proposition assez simple les groupes les groupes capitalistes n'existent que par les marchés publics il y a vraiment un nœud que il n'y a pas que d'assaut c'est évident mais prenez Brick prenez FH prenez tout ce que vous voulez ce sont les marchés publics qui sont au coeur du développement des groupes capitalistes prenez Sanofi et il y a une forme d'indignation populaire devant le fait que cet argent public enrichisse des actionnaires pourquoi ne popularisons-nous pas l'idée que les marchés publics doivent être réservés aux entreprises qui sont la propriété de leurs salariés là nous allons sortir les coopératives de la marginalité au contraire ils vont avoir un énorme marché voilà des choses assez simples dont je m'étonne même que que nous je sais pas nous ne les développions pas de façon plus 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 évidente oui parce qu'on n'ose pas mettre la question de la ben c'est pas gros ce café enfin c'est pas c'est pas plus gros et on a plus de tremplin parce qu'il y a eu tout le travail de nos anciens c'est pas plus gros que de de récupérer pour les gérer nous-mêmes le tiers de la masse salariale c'était le cas en 46 et ça a augmenté ensuite jusqu'en 60 de le récupérer pour mettre en place un système de santé qui ne relève pas de la logique capitaliste nous avons su le faire pourquoi ne saurions-nous pas le faire à nouveau enfin je on n'est pas enfin sauf à avoir une vue décliniste de notre avenir enfin bien sûr que non nous avons plus d'atouts on dit oui mais le patronat était dans les choux il y avait l'URSS etc mais le patronat avait failli et le patronat aujourd'hui ne faillit pas il est capable de d'organiser le travail de façon écologiquement responsable il en est absolument incapable il est capable de maintenir une activité industrie dans notre pays absolument incapable donc il a totalement failli c'est à partir de cela qu'il s'agit de faire peut-être de déplacer nos préoccupations collectives de syndicalistes autour de ou politiques autour de mais nous sommes capables de gérer nous-mêmes les entreprises c'est ce qui fait aussi qui va faire que nous nous rejoindrons tous les dissidents les trentenaires les trentenaires qui ne veulent pas jouer le jeu du capital qui ne veulent pas produire de merde pour le capital qui bricolent avec le RSA pour produire autrement si nous voulons leur parler d'une façon qui soit audible parce qu'ils peuvent très bien être tentés après tout par un revenu de base à 800 balles inconditionnels ce sera quand même mieux que les 450 balles du RSA avec une lettre de la CAF toutes les semaines leur disant qu'ils ont trop touché trop perçu trop machin etc etc et si nous voulons pouvoir nous adresser à eux encore faut-il que nous montrions que nous avons déjà créé le travail indépendant avec salaire à vie mais que ça suppose une institution macroéconomique qui s'appelle la cotisation salaire la cotisation économique les coopératives sortiront de leur marginalité lorsque nous nous instituerons davantage la socialisation la socialisation de la valeur sous une forme communiste c'est à dire dans des caisses d'investissement gérées par les travailleurs eux-mêmes qui vont subventionner l'investissement tout ça est possible puisque nous nous avons écoutez nous avons construit un collège par jour par jour entre 65 et 75 en faisant appel au partenariat public privé en augmentant l'impôt c'est à dire en mutualisant la valeur sous une forme non capitaliste c'est ça la question continuons on n'a pas inventé l'alternative je vois quelqu'un qui voudra tout prix intervenir intervenez s'il vous plaît oui oui actuellement l'occupation le mot l'impôt le mot le mot l'impôt le mot l'impôt l'impôt le mot le mot l'impôt la note les 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 ... ... Vous faites bien, il faut intervenir. Au contraire. Si vous voulez, moi je n'ai jamais parlé de protectionnisme. Je suis absolument contre le protectionnisme. Et c'est nous qui produisons la valeur. C'est pas les bouts de papier des actionnaires. À partir du moment où nous avons l'outil de travail et où nous produisons, nous pouvons relocaliser des tas d'activités. Bien sûr que par ailleurs, des activités doivent être produites en division internationale du travail. Mais nous pouvons parfaitement faire ce que nous avons fait à propos de la sécurité sociale, des accords bilatéraux dans lesquels nous nous organisons de manière concertée entre des populations qui s'emparent... ... 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 Leurs ressources ne dépendent pas de l'entreprise. Afin que leur capacité d'intervenir... Un des échecs soviétiques, c'était l'entreprise Providence. L'entreprise Providence, ça ne peut jamais marcher. Parce qu'une fois que la médiocrité est installée quelque part, il y reste indéfiniment. Il s'agit au contraire d'un statut interprofessionnel. C'est pour ça qu'il faut se battre pour une cotisation unique, et non pas des cotisations modulées, comme nous le faisons à la CGT ou au Parti communiste, qui sont des non-sens. Mais en fait, la question ne m'était pas posée, donc je ne vais pas répondre à une question qu'il ne m'ait pas posée. Qu'est-ce qui distingue le salaire à vie du revenu de base ? Encore une fois, rien si les tenants du revenu de base disent « Premier niveau à 1 500 balles », parce qu'en dessous, il ne faut pas rigoler, d'accord ? Le premier niveau de salaire à vie ne peut pas être inférieur à ce que nous revendiquons comme SMIC, parce que c'est comme travailleurs que nous sommes reconnus par un salaire à vie. Ce n'est pas comme êtres de besoins qui avons droit à 800 balles. Donc si c'est sur 1 500 balles, moi, je n'ai aucun problème, comme premier niveau, ensuite il s'agit. Et si il est clair que le cœur de la bataille, c'est l'appropriation de l'outil de travail par les travailleurs. Si les tenants de gauche du revenu de base sont là-dessus, on finira par trouver un accord. Pour le moment, ça n'est pas le cas. Les travailleurs détachés, mais bien sûr, les travailleurs détachés, ça n'est jamais qu'une des formes du marchandage. Je vous renvoie encore au bouquin de Didri. Achetez le bouquin de Didri à la sortie. S'il vous plaît, il n'y en a que 10 exemplaires, donc précipitez-vous au-dessus. Achetez les miens et ceux de Maud aussi à l'occasion. Mais le salariat s'est constitué au XXe siècle contre le marchandage. Or, qu'est-ce que c'est que les travailleurs détachés ? C'est une forme internationale de la sous-traitance. Et la bataille contre la sous-traitance ne peut être victorieuse que si l'on supprime les différences de conventions collectives, que si les droits des salariés sont totalement interprofessionnels, et si les droits sont des droits liés à la résidence. Que tout résident, quelle que soit sa nationalité, ait les mêmes droits. Ce qui veut dire aussi, d'ailleurs, que les retraités qui arrivent à Agadir n'auraient pas leur pension, d'accord ? Parce que, bien sûr, parce qu'il s'agit de poser que notre droit à ressources, il est lié au fait que nous contribuons au bien commun, bien sûr, dans l'espace dans lequel nous vivons. Si mon oeuvre n'intéresse personne et que je suis poète, j'arrêterai d'être poète parce que cet échec professionnel me convaincra de l'inutilité de ce que je fais et m'empêchera de trouver la dynamique anthropologique que donne le travail concret. Mais le fait que j'abandonne quelque chose dont l'intérêt est négligeable ne veut pas dire que je vais avoir la double peine de cumuler l'échec professionnel et la mort sociale du chômage ou la mort sociale de devoir rembourser les emprunts que j'ai fait quand j'étais auto-entrepreneur. C'est pourquoi est-ce qu'il faut du salaire à vie ? C'est pour qu'il y ait du rebond possible. Bien sûr, quelqu'un qui fait des mauvaises pizzas avec du salaire à vie, un jour, il devra fermer boutique parce qu'il ne pourra plus payer les fournisseurs. Et cette sanction-là sera considérable. Ne la doublons pas de la sanction qui devra rembourser des emprunts ou je ne sais pas quoi, ou qui n'aura pas de salaire. Si nous voulons, et si nous voulons faire la transition écologique avec toute la mobilité économique que ça va, il faut absolument que nous ayons un salaire à vie. Le salaire à vie, c'est la condition du rebond. Mais le salaire à vie, ce n'est pas la société sans obligation ni sanction. J'ai un salaire à vie, encore faut-il, si je veux mettre ma qualification en œuvre, que je sois embauché dans une boîte avec un contrat de travail qui ne définira pas mon salaire puisque mon salaire, il m'appartient, mais qui définira, je ne sais pas quoi, un temps de travail, des tâches, la participation à ceci, cela. Et je pourrais être licencié. Mais ce licenciement qui sanctionne un échec économique ne sera pas doublé de la mort sociale du chômage. Je resterai avec la dignité de ma qualification, qui sera mon attribut. Et nous passons tous par des moments d'échec. Qui n'a pas connu d'échec ? Mais l'important, c'est que nous ayons ce support permanent d'une qualification attachée à notre personne. Nous vous laisserons le mot de la fin, cher ami. OK. Bon, je crois qu'on pourra continuer tous ces débats, à la fois dans les colonnes de l'humain et éventuellement celles d'alternatives économiques. Merci à vous tous. Il faut effectivement qu'on respecte les horaires de l'institution. Comme vous l'avez entendu, il y a quelques ouvrages, mais pas beaucoup, des différents auteurs qui sont en vente à l'entrée, des différents intervenants. Merci. 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 Merci.